Musique Quel ravissement de découvrir ce système qu'est le tarot de Marseille, avec ses 78 cartes. 56 en mineur et 22 en majeur. Ici on peut voir le monde, qui est la réalisation de l'être, ce à quoi on doit tendre, tel qu'on est, tel qu'on meurt. Cette réalisation va pouvoir être aboutie avec différentes énergies, énergies qui nous sont distribuées déjà à la base. L'énergie du cœur, l'énergie de conscience et justice. L'énergie du pouvoir de transformation, l'énergie de l'or, de ce que ces trois énergies réunies et équilibrées peuvent se manifester sur la terre. Donc nous avons les coupes, nous avons l'épée, nous avons les bâtons, nous avons les deniers. Bien sûr je pourrais pousser l'explication un peu plus loin, mais là je vais vous donner un résumé succinct du système du tarot. Toute cette réalisation est supportée à la base par le mât, le fou, ce qu'on appelle aussi le fou, je préfère le mât. C'est l'expression zéro de l'être, tel que nous arrivons. Il a la tête encore de là où il vient, vers le ciel, il porte son baluchon karmique, il a ses instincts qui le poussent à aller de l'avant et à les dépasser, à les sublimer. Tout ça, il reçoit ses richesses en ayant planté son autorité dans la terre, puisqu'il est bien là. C'est la première manifestation, c'est lui qui va apporter toute l'énergie à toute cette réalisation. Cette réalisation, elle va suivre un chemin initiatique. Tant que nous n'avons pas l'équilibre parfait de ces quatre éléments qui sont l'eau, l'air, le feu et la terre, représentés par les quatre symboles que je viens de citer, tant que nous ne les avons pas équilibrés en nous-mêmes, nous ne pouvons pas manifester notre réalisation, ou du moins partiellement. C'est tout ça que nous allons regarder à chaque fois que j'effectue un tirage avec quelqu'un. Donc la première, c'est le mât qui arrive sur terre, qui est la manifestation divine, qui est le point zéro. La deuxième carte, le bateleur, il prend conscience des outils qu'il a. On retrouve les mêmes éléments posés sur sa table. Les quatre éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre, matérialisés par les coupes, l'épée, le bâton et les deniers. C'est celui qui a à sa disposition tous les outils pour avancer, l'intelligence. Tout est posé, tout est là, il est prêt à partir sur son nouveau chemin initiatique. Ah, ce n'est pas l'opératrice qui devrait sortir, c'est la papesse. Bien sûr, le bateleur va se dupliquer en deux, avec la papesse. C'est-à-dire, c'est son intuition, c'est sa connaissance intérieure, celle qui doit écouter, celle qui est posée dans son âme dès le départ. Elle a le voile, elle a le livre ouvert, elle a la connaissance, elle sait. Une fois qu'il y a les outils et la connaissance intérieure, elle va pouvoir enfin, la personne, poser sur ce chemin initiatique, féconder la réalité. C'est l'impératrice qui va le lui permettre. Elle en a l'autorité, elle en a la force vitale, elle porte la conscience. La conscience et la fécondité. En quatre, nous avons l'empereur. La matérialité, cette conscience va pouvoir se poser sur une matérialité qui est l'empereur. Et donc, une stabilité. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans la description de tout ce processus, mais là, je vais vous donner un point d'ensemble. Après qu'on ait pu poser cette connaissance sur la matérialité, arrive le pape qui est la sagesse, qui est la religion, qui est le choix à faire en bien ou en mal et qui explique à ses adeptes comment choisir. Comment féconder à travers le relationnel aussi. C'est la sagesse. Le six, on repositionne ses choix. Une fois que de un à cinq, on a pu accumuler toute cette conscience divine, l'amoureux n'est plus coiffé. Donc là, il va repartir comme le batteleur, poser sa conscience divine dans le relationnel, dans le monde qui l'entoure. Il va avoir des choix à faire pour continuer sa réalisation. Le sept, il est armé pour l'action. Donc, il est véhiculé, il n'a plus les pieds à terre, il peut rouler dans le monde et amener toute cette conscience et ses actions. Le prouver par ses actions aussi. C'est le mouvement. Le huit, qui est matérialisé par la justice, c'est que ses actions soient bien incluses dans le bien ou le mal. C'est la crainte de faire bien ou mal. C'est l'équilibre enfin trouvé dans ce qui est la justice et la conscience. Nous arrivons ensuite au neuf, l'ermite. C'est une carte très importante. C'est-à-dire qu'il va renouveler à nouveau sa lumière. Tout ce qui s'est passé derrière lui, il va le laisser. Et il va avoir une réflexion pour renouveler à nouveau toute cette conscience apprise, acquise. Il doit refaire une réflexion. Puisqu'on est dans une logique d'expansion dans le tarot de Marseille et dans le chemin initiatique. On a le 10, c'est-à-dire qu'on est dans l'hésitation. On est dans la plénitude aussi et on va actionner la route dans un sens ou dans l'autre. Le 11, qui est la force, l'être est prêt. Il maîtrise ses émotions, il maîtrise ses instincts. Il dompte le lion qui est en lui, l'animalité qui est en lui. A partir de là, après la route de la fortune et la force, l'être devrait s'élever avec la matière. Le 12, puisqu'il a appris à éliminer ses pulsions, à maîtriser ses émotions, à avoir cette intelligence, il va se débarrasser de tout ce qui lui est inutile. Il a contact avec les sciences occultes, puisqu'il a les mains derrière le dos. Il a élagué tout ce qui ne lui serve pas, mais il est toujours relié à la vie. Et il voit le monde sous un autre angle. Il va transformer sa vision des choses. Donc, après l'élagage, il a le nettoyage. Il n'est plus attaché aux honneurs. Il n'est plus attaché aux choses futiles de la vie matérielle. Et il va renouveler une nouvelle quête. Avec la tempérance, il va refaire appel à sa quête intérieure et sa quête divine. Il va reparler avec son double, ce que je parle, le double de soi ou son ange. Il va remettre en circulation de nouvelles énergies qui ont été purifiées et qui vont se renouveler à nouveau dans le monde. Le diable, lui, va pouvoir mettre ce liquide périfié, va pouvoir pousser dans la terre. On a l'or qui lie les personnes ou les attache. Soit c'est un lien qui va servir pour le monde divin, soit c'est un lien qui va nous enfermer dans les appétits terrestres. Ce qui est intéressant avec le diable, c'est qu'on a les trois visions, les trois perceptions de la réalité. Une qui est très basse, une qui est centrale, une qui est supérieure. La maison de Dieu, remise en question parce que le jardinier en plantant sa graine, fait encore des erreurs, remise en question et la foudre divine le renourrit à nouveau pour qu'il accède à une autre dimension supérieure. L'étoile, c'est enfin la place dans le monde, sa place dans le monde qui commence à se définir. Je peux fructifier le monde des émotions, le monde de la terre, le monde du ciel et on se rapproche de son étoile, de sa propre réalisation. Le 18, c'est une des transformations les plus difficiles, c'est le passage du seuil, c'est la connexion avec le monde inconscient et le monde supraconscient. On va passer un passage très important de toute cette réceptivité qui est acquise, qui doit être encore à acquérir pour aller vers le soleil. On a enfin l'unité parfaite de nos dualités masculines et féminines et on est éclairé par le Père cosmique après que la Mère cosmique nous ait poussé vers lui. Le 20, c'est enfin, on est prêt à recevoir tout ce dont on a besoin. On a l'ange divin qui est là, c'est la dernière naissance. C'est la dernière naissance qui va nous projeter dans un autre monde, puisqu'on est enfin réalisé. Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501